Merci à Daniel de m'avoir permis d'être parmi vous. Ça fait longtemps qu'il insiste et ce n'est pas facile pour moi parce qu'Investigation est une toute petite équipe. Il y a énormément de travail et c'est difficile à faire survivre, notamment avec la censure, la diabolisation et l'humeur qu'on fait circuler. Je suis très content qu'il ait insisté pour en parler et approfondir le sujet de façon conviviale. On a une petite équipe de jeunes journalistes qui font un site internet pour ceux qui ne le connaissent pas qui s'appelle Investigation. Je vous propose d'y aller, je vous propose d'essayer de nous soutenir pour ceux qui en ont les moyens parce que je voudrais engager des jeunes journalistes. En plus, on en a absolument besoin. J'ai besoin de quelqu'un pour la maison d'édition. Pour l'instant, elle tourne avec juste un stagiaire qui fait ça 10 heures par semaine et pas plus, qui n'est même pas payé. Et bon, ça ne peut pas continuer. On a une série de bons bouquins qui doivent sortir. Donc, on a vraiment besoin de votre soutien par des dons, par la vente des livres. Et on a besoin d'engager quelqu'un pour la vidéo. Je vais... On a des petites émissions qui sont en préparation. Et je vais, d'ici deux semaines, je pense, lancer une émission en live sur Facebook qui sera annoncée tous les mardis midi. Ça va s'appeler Michel Midi, où je vais commenter l'actualité en quelques minutes. Le thème de base, disons, c'est la stratégie du chaos. Ça s'intègre dans quoi ? Ça correspond à quelle évolution dans le monde ? Et s'agissant de l'OTAN, l'OTAN nous défend contre qui ? Contre quoi ? En fait, la peur du russe, ce n'est pas nouveau. C'est un très vieux thème dans la propagande occidentale. Dans la Première Guerre mondiale, alors qu'on était encore en train de se battre contre l'Allemagne parce que c'était l'ennemi de la liberté, disait-on de ce côté-ci. Et de l'autre côté, on disait exactement le contraire. Alors qu'il s'agissait d'acier, de charbon, de cuivre, de caoutchouc. Et cette guerre faisait encore rage. Et toutes les puissances occidentales qui se battaient entre elles se sont mises d'accord pour attaquer la Russie qui venait de déclencher une révolution. Et donc, on a eu, à partir de 18 et 19, une invasion du territoire russe par les Etats-Unis, l'Angleterre, la France, la Belgique, et l'Allemagne, et le Japon. Donc, tous les ennemis se sont unis pour attaquer cette jeune révolution. C'est quelque chose qui a fait, avec la famine qui a été provoquée délibérément par les collègues paysanus alliés de l'Occident. C'est une agression qui a fait 1,5 million de morts. En comparaison, la prise du palais d'hiver pendant la révolution a fait 6 morts. Et donc, c'est quelque chose aussi qui a eu une énorme influence sur l'encerclement et l'atmosphère et le développement de la société en Russie puis en Union soviétique. Et déjà, à ce moment-là, c'était « les Russes sont dangereux, ils vont attaquer le monde entier ». On a eu la même chose avec la Deuxième Guerre mondiale. Bien entendu, là, on a été obligé de faire l'alliance avec l'Union soviétique et c'est elle qui a porté tout le poids de la guerre et c'est elle qui a vaincu Hitler. Mais à peine la guerre antifasciste terminée, les États-Unis lancent des bombes sur Hiroshima et Nagasaki alors que le Japon était épuisé et allait se rendre. Et clairement, c'est en fait pour empêcher l'Union soviétique d'avoir un rôle en Asie et c'est pour essayer de garder le contrôle du continent asiatique et d'empêcher la révolution en Chine. Ils vont échouer en Corée, au Vietnam. Et donc, là aussi, on va directement, à peine les nazis étant vaincus, on va nous lancer dans la peur du rouge, la peur du russe. Et, je ne sais pas pour vous, mais dans les années 50, de temps en temps, à la maison, il arrivait quelque chose de très spécial. Moi, j'étais petit, je comprenais à moitié, mais les parents, ils écoutaient la radio puisqu'il n'y avait pas le télé à ce moment-là et ils étaient vraiment... On ne les voyait jamais comme ça. Et après avoir entendu la radio, on fonçait, il n'y avait pas encore des supermarchés, mais on fonçait chez l'épicier et on stockait du café, de la chicorée, du sucre, du chocolat et toute une série de choses. Mes parents, comme les vôtres peut-être, avaient stocké toutes sortes de choses pendant la guerre et donc, on nous expliquait que les Russes allaient nous envahir. On a eu cette guerre froide qui a démarré. Quand on a ouvert un peu les archives ou quand les anciens de la CIA se sont confiés, ils ont dit, non, nous, on n'a jamais cru vraiment que l'Union soviétique allait envahir l'Europe ou les États-Unis. On n'y croyait pas. C'est quelque chose qu'on a dit envers le public pour flanquer la trouille, on troie l'opinion. Donc, la question, c'est pourquoi ils avaient besoin de ça ? Et en fait, pour deux raisons. Un, ils avaient peur qu'avec l'Union soviétique et puis la révolution qui arrivait en Chine et en Asie et tout le mouvement de décolonisation qui se déclenchait avec la conférence de Bandou en 55 ou 54, je ne sais plus, avec tous les mouvements de décolonisation, ils avaient peur de perdre leur contrôle sur le monde, sur les colonies, sur les matières premières et donc il fallait absolument contrer l'alternative. Puis il y avait une deuxième raison importante et cette raison, c'était la crise économique et la nécessité de faire tourner la machine de guerre. Parce que, si on revient un petit peu en arrière, la crise de 1929 aux États-Unis qui a eu tant de conséquences n'a pas vraiment été vaincue par l'économie des États-Unis et même le New Deal de Roosevelt et toutes ces mesures qu'on annonce, l'économie était toujours très stagnante. Et qu'est-ce qui a sauvé l'économie des États-Unis ? La guerre. Le fait qu'on a pu faire tourner la machine de production très très fort et évidemment l'avantage de la production des armements, c'est que comme c'est l'État qui paye, c'est-à-dire les contribuables, on peut y aller et donc on fait des bénéfices énormes et donc on a sauvé l'économie des États-Unis grâce à la guerre. Et c'est ça qu'on est arrivé dans cette période des Golden Sixties où en plus il fallait reconstruire ce qu'on avait détruit et donc l'économie a été relancée artificiellement donc. Persuader que les Russes allaient nous envahir, c'était pour aussi doper le complexe militaro-industriel que Exo Noher à la fin de ce mandat avait même dénoncé et pour permettre à l'économie des États-Unis de survivre. Et voilà. Et donc ça a marché un certain temps puis à partir de 65, 70, 73 certainement l'économie est retombée en crise avec la chute du profit et la thème nécessaire pour que l'économie du capitalisme Est puisse se sauver. Maintenant, on a vécu une période très spéciale de 91 à 2013, je vais dire. C'est une période où on a eu une seule superpuissance. Avant, on avait plusieurs puissances à l'Ouest un peu montantes, un peu descendantes et au fond, la première guerre mondiale c'était pour savoir qui allait dominer le monde. C'était une bataille pour la suprématie mondiale et les avantages économiques que ça permettait. Et on est arrivé dans cette période 91-2013 avec là la chute de l'Union soviétique, la chute du mur, un coup d'arrêt aussi dans les mouvements anticoloniaux. Et donc, on est arrivé dans une période très spéciale. souvenez-vous, nous avons dit que c'était la fin de l'histoire, le capitalisme n'avait pas triomphé, il n'y aurait plus de lutte, il n'y aurait plus la peine de résister. Et on est arrivé avec les États-Unis, superpuissance mondiale unique. Et je me souviens du discours de George Bush, le père, en agressant l'Irak, il a dit pratiquement « ça, c'est la dernière guerre, nous allons construire un nouvel ordre mondial basé sur la paix. » Il n'y a jamais eu autant de guerres. Et ça n'a pas arrêté. Le nombre de conflits est beaucoup plus grand avec cette suprématie qu'on en avait avant. Voilà, ça c'est un peu le thème introductif, on va dire. Pourquoi avons-nous des guerres aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on trompe l'opinion publique là-dessus ? Quelles sont les rivalités entre les grandes puissances ? Est-ce qu'il y a un risque de guerre ? Voilà le genre de thème qu'on peut abonder ce soir. La première guerre mondiale est intéressante parce qu'elle est vraiment importante. On peut considérer que les deux guerres mondiales n'en forment qu'une seule. C'est la revanche de la première. Et donc c'est important de comprendre ce qui est au cœur du problème. Vers 1900, le capitalisme est en crise. Marx avait déjà décrit pendant le 19e des crises régulières, cycliques, à peu près tous les 4 ans. La production reculait puis remontait. Mais il y avait un peu une autorégulation. Mais là, les crises s'approfondissent et les puissances occidentales ont trouvé comme solution l'impérialisme. et ça a été bien expliqué par un milliardaire britannique qui s'appelait Cécile Rhodes qui a donné son nom au pays en question qui se rendait dans un meeting ouvrier dans l'Istène d'Alondres vers le début du siècle, du 20e siècle, pardon. et il entend les ouvriers en colère parce que les salaires sont très bas, il y a beaucoup de chômage, ils veulent manger et je suppose qu'ils étaient un peu costumés et déguisés discrètement. mais il rentre là-bas vraiment terrorisé. Il le raconte à son secrétaire et il dit voilà, si on veut éviter une guerre civile, il faut devenir impérialiste. L'impérialisme est une question de ventre et c'est la seule manière, dit-il, d'employer tout cet excédent de classe ouvrière qui sinon va faire une révolution. Et donc, et pour sauver la situation économique et pour faire une diversion par rapport à cette masse de gens en colère qui protestent contre le capitalisme et on a eu des émeutes ouvrières en France, en Belgique aussi, le 1880-1890, une période vraiment de révolte très très forte. Et donc, la première guerre mondiale, c'est pour ça. Un, savoir qui va s'en sortir de la crise économique en pillant les matières premières, en prenant à l'adversaire le contrôle, comme je le disais, de l'acier, du charbon, du cuivre, du caoutchouc et déjà du pétrole qui commence, il y a eu une exploitation aux Etats-Unis, mais ça n'était pas international, mais avec l'Iran et le chemin de fer Berlin-Bagdad et la concurrence entre les Etats-Unis et l'Allemagne, on arrive à cette bataille aussi pour le pétrole. Clémenceau disant d'ailleurs à l'époque, le pétrole sera le sang des batailles de demain. Et donc, cette guerre fait rage, 10 millions de victimes, la jeunesse en France décimée, pour savoir si ce sont les barons anglais ou français ou allemands qui vont dominer le monde et contrôler les colonies et s'enrichir sur les matières premières. La Russie, à ce moment-là, offre une alternative. La Russie a été dirigée par le tsarisme, allié des Anglais et des Français et des Belges. Et ensuite, quand il y a eu une révolution, parce que même la bourgeoisie en avait marre, ça, de la feudalité, ils prennent le pouvoir, mais ils veulent continuer la guerre. Et à ce moment-là, Lénine et les Bolcheviques qui étaient minoritaires, avancent comme slogan, comme revendication le pain et la paix, c'est-à-dire nourrir les gens infamés et arrêter cette guerre où les paysans sont décimés et qui ne leur apporte évidemment rien. Et donc, cette revendication-là, le pain et la paix, apparaît tellement dangereuse pour les puissances capitalistes occidentales qu'elles se rassemblent toutes pour attaquer la Russie à ce moment-là. Et donc, c'est quelque chose qui va mettre le pays à feu et à sang. J'ai donné un petit résumé de ça dans mon dernier livre « Pourquoi s'enrâle séduit ? » qui est une analyse de l'histoire du capitalisme en fait. Et vous le trouvez aussi dans un très, très bon livre de Jacques Poels qui est déjà venu ici, je pense. Il a fait de très bons livres sur la Deuxième Guerre mondiale, mais il en a sorti un aussi sur la Première Guerre mondiale, 14-18, une guerre de classe. Il explique ça très, très bien. Toutes les guerres ont toujours été économiques. On les prétend religieuses ou pour la démocratie ou maintenant contre le terrorisme. C'est toujours des guerres économiques et stratégiques. On peut prendre n'importe quel exemple et la religion sert d'habillage, sert de moyens de mobiliser les troupes en fait et de justifier les crimes. Ce qui a changé, c'est que le capitalisme rend la guerre industrielle à une échelle beaucoup plus grave et donc, effectivement, 14-18, c'est aussi la première guerre industrielle où l'industrie va produire des armes aussi meurtrières et où on va avoir ce massacre massif. Le point commun de toutes les guerres qu'on a dans, auxquelles on a assisté depuis 25-30 ans, c'est que ce sont des guerres soit pour les matières premières, soit pour contrôler les positions stratégiques qui permettent d'empêcher des puissances rivales. En fait, pour comprendre pourquoi les États-Unis font la guerre, il faut lire les livres des crapuls. Il faut lire les livres de Zbigniew Brzezinski, d'Henri Kissinger, de Georges Friedman et d'une série de gens comme ça qui expliquent, en fait, bien loin des caméras de télévision évidemment, que toutes les guerres sont économiques et que maintenant les États-Unis doivent absolument maintenir leur domination dans ce livre qui me semble très important. Le grand échiquier, Zbigniew Brzezinski, explique, Brzezinski a été le conseiller sécurité, en fait, le vrai ministre des Affaires étrangères de Carter, c'est lui qui a organisé l'opération Ben Laden en Afghanistan pour renverser le gouvernement afghan progressiste qui avait émancipé les femmes, libéré les paysans et qui développait extrêmement bien le pays et donc Brzezinski a envoyé Ben Laden et des dizaines de milliers de terroristes islamistes pour faire des attentats, une politique de terreur, c'était financé par l'Arabie Saoudite, entraîné par la CIA et donc c'est là qu'on a formé Ben Laden. On est en train maintenant de nous présenter le terrorisme islamiste comme quelque chose de vraiment très dangereux, bien sûr, mais extérieur à nous, c'est un truc des musulmans contre les occidentaux. Il faut savoir que le terrorisme dit islamiste est une fabrication made in the US. Ça, c'est vraiment, ça a été fabriqué parce qu'au lendemain de la guerre du Vietnam, les Etats-Unis n'osant plus envoyer leurs troupes au sol pour faire la guerre en Afghanistan ont utilisé une armée de rechange, c'est-à-dire qu'ils ont formé ces dizaines de milliers de terroristes avec des armements modernes, avec une formation et même comme ça, face à un gouvernement, une armée qui était faible mais qui avait un soutien de la population, ça a pris des années et beaucoup de massacres. On est dans toute une série de guerres que les Etats-Unis fabriquent pour maintenir leur suprématie. Si on regarde la guerre d'Irak, tout le monde a compris maintenant que c'est pour le pétrole. La guerre contre la Yougoslavie, c'était une guerre pour briser la dernière économie d'Europe qui avait encore des aspects socialistes, pour briser une armée forte et indépendante et rompue aux techniques de guérilla qui avait vaincu les nazis par ses propres forces sur le territoire yougoslave en 1943-1944 et pour briser une armée qui refusait de s'intégrer à l'OTAN. La guerre contre la Libye, c'est clairement une guerre, bien sûr, pour le pétrole, pour voler l'or de la Libye, un pays qui avait toute une réserve et qui n'avait pas de dette et pour empêcher la Libye de jouer le rôle de financier alternatif pour les pays africains. Ça, je l'explique dans Libye, OTAN et Média-Mensonge, Kadhafi, en fait, on en pense ce qu'on en voulait, mais d'une part, le niveau de vie de la Libye était le niveau le plus élevé de toute l'Afrique avec une redistribution de l'argent du pétrole, alors que sous les britanniques de Tich Petroleum, la Libye était le pays le plus pauvre d'Afrique, un niveau de vie très élevé, un exemple de l'utilisation de l'argent du pétrole et puis surtout, Kadhafi finançait des projets par rapport à la dépendance de l'Afrique par rapport aux multinationales, la Banque mondiale et l'FMI. Par exemple, un pays qui produisait du café ne faisait pratiquement pas de bénéfice sur ses cafés parce que la torréfaction et la commercialisation se faisaient à partir de l'Allemagne concrètement et de l'Europe. Et donc, ce problème se pose à beaucoup de pays en Afrique, de pays producteurs, c'est que les bénéfices sur leurs produits se font dans les pays du Nord, donc Kadhafi, il allonge 30 millions de dollars et il dit voilà, construisez votre usine de torréfaction et faites vos bénéfices. Il a fait ce genre de choses 3-4 fois et ça, ça a été son arrêt de mort. Les Etats-Unis ont fabriqué le terrorisme dit islamiste, ont fabriqué ce qu'ils appellent le djihadisme, mais c'est un mot propre parce que le djihad pour les musulmans ça signifie le combat contre l'injustice et principalement le combat avec soi-même pour être quelqu'un de juste donc c'est une déformation du concept. Ils l'ont fabriqué avec Ben Laden jeudi pour l'Afghanistan et après ils l'ont réutilisé en Bosnie, au Kosovo, dans le Caucase et en Libye. les groupes que nous on soutient en Libye de l'Est qui ont déclenché les incidents à Benghazi et qui ont assassiné directement des gens à Benghazi ces groupes-là c'est le groupe islamique de combat libyen c'est-à-dire ce sont des gens revenus d'Afghanistan c'est la section libyenne d'Al-Qaïda l'OTAN a fait une alliance en Libye avec Al-Qaïda donc et ça j'ai des sources de la CIA j'ai des sources de l'académie militaire de West Point ce sont des choses qui ne sont même pas cachées vous pouvez trouver ça sur internet etc. Les stratégies des Etats-Unis ont analysé quelles étaient les conditions pour que les Etats-Unis puissent garder leur suprématie mondiale c'est une position qui leur donne énormément d'avantages économiques sur le plan du pétrole sur le plan de l'armement sur le plan de reporter leur dette sur leurs alliés et donc il faut absolument qu'il reste la seule superpuissance pour une raison bien simple aussi c'est que les Etats-Unis ont auto-détruit leur tissu industriel le phénomène de Trump qui est analysé dans le bouquin Le monde selon Trump il doit se comprendre comme ceci la classe ouvrière aux Etats-Unis et toute une couche de petits patrons ont été complètement détruits par la stratégie des multinationales pourquoi ? En fait la délocalisation ça a été la tentative pour ces multinationales de survivre à partir des années 70 les Etats-Unis dont l'économie tournait très fort subissent la concurrence de l'Allemagne du Japon bientôt il va y avoir la Corée du Sud Taïwan etc et donc leurs profits les profits de leur société subissent vraiment une très très forte attaque qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont dire on va délocaliser par exemple prenez les jeans GAP qui se fabriquaient aux Etats-Unis on va les transporter de l'autre côté de la frontière du Mexique on va faire travailler les femmes dans des conditions épouvantables sans syndicat avec vraiment un régime de terreur et les coûts de production vont baisser à 10% de ce qu'ils étaient avant ça c'est une tactique que les Etats-Unis font ils vont faire la même chose pour leurs équipements électroniques général électrique etc et puis face à la montée de Toyota qui arrive à produire des voitures moins chères et bientôt de même qualité les Etats-Unis se disent qu'est-ce qu'on va faire ? et donc on va délocaliser aussi les industries Michael Moore a montré ça très très bien dans son film Roger and Me où il montre comment le patron général Motors lui se porte très bien et il a envoyé toute une région au chômage c'est ces gens-là qui ont voté pour Trump parce qu'ils ne croient plus aux promesses qu'on leur fait mais ce qui est intéressant c'est que les Etats-Unis en rendant leur compagnie nationale plus rentable et plus profitable c'est-à-dire en exploitant la main d'oeuvre à l'étranger ont complètement affaibli le tissu industriel à l'intérieur donc ils n'ont plus une économie compétitive face à l'Allemagne au Japon et maintenant face à la Chine c'est un et donc pour garder leur suprématie ils doivent compter sur la guerre pour forcer les Etats-Unis à échanger les autres pays pardon à échanger le pétrole en dollars et à continuer à commercer avec eux dans des conditions avantageuses que les Etats-Unis les Etats-Unis se sont retrouvés devant une situation où ils ont cru qu'ils avaient absolument tout gagné puisque l'Union Soviétique s'était effondrée ils ont essayé le coup en Chine aussi ça n'a pas marché mais ils prévoyaient qu'elle allait s'effondrer et puis l'économie chinoise a commencé à les rattraper puis à les dépasser et à les plonger dans une crise économique profonde et dans l'époque des années 90 Brzezinski disait il faut absolument affaiblir la Russie profiter que maintenant qu'elle est nulle part pour la détruire et ils l'ont fait ils ont provoqué une destruction du tissu industriel de l'appareil industriel en Russie extrêmement fort ils ont installé une marionnette alcoolique au pouvoir et donc tout était fait pour affaiblir la Russie Brzezinski disait même la Russie il faudrait la diviser en trois et bien entendu le pétrole et le gaz n'aurait pas été dans la même région que Moscou bien entendu et donc ils se sont retrouvés avec une Russie affaiblie et ils ont essayé de la détruire complètement mais on a eu la réaction de Poutine la réaction des oligarques qui défendaient leurs intérêts dans qui ne voulaient pas se faire avaler par les multinationales US et donc on s'est retrouvés avec une alliance qui a commencé à se former qui est passée inaperçue au début c'est l'organisation pour la coopération de Shanghai c'est à dire que là on fait une alliance avec quelques petites républiques d'Asie centrale d'abord contre les problèmes de terrorisme et d'ingérence des Etats-Unis et puis c'est devenu une alliance qui maintenant regroupe pratiquement tous les pays et toutes les puissances de l'Asie et donc est arrivé le cauchemar de ce que Kissinger avait prévu avait prévu et Brzezinski aussi il avait dit il faut absolument éviter qu'il y ait en Asie une alliance Russie Inde Iran pardon Russie Iran et Chine si il y a cette alliance entre les trois puissances alors l'Asie est perdue pour les Etats-Unis il disait aussi bien Kissinger que Brzezinski et donc Brzezinski avait expliqué dans le livre dont je vous ai parlé que la clé pour garder la domination du monde pour les Etats-Unis c'était de contrôler l'Eurasie Europe Asie 60% de la population mondiale 75% des richesses mondiales produites c'était très clair que le centre de l'économie s'était déjà déplacé vers l'Asie et donc les Etats-Unis se sont retrouvés dans une position difficile par rapport à ça Brzezinski disait il faut attaquer la Russie et la Chine Kissinger était sur une position plus réaliste en disant essayons d'avoir la Russie de notre côté pour mieux attaquer la Chine et Trump selon moi c'est cette politique là aussi une politique plus réaliste que Hillary Clinton Trump Trump c'est quoi ? c'est intéressant parce que Trump c'est d'abord le signal que l'élite qui dirigeait les Etats-Unis depuis des décennies n'est plus crédible c'est pas Trump qui a gagné c'est Hillary Clinton qui a perdu elle a continué sa même propagande et ses mêmes trucs notamment sur la guerre et Trump qui est intelligent à sa manière a compris ce qu'il fallait dire pour être élu il a dit des choses très intéressantes et on le relève dans le livre au début il a dit que les Etats-Unis avaient eu tort de faire la guerre contre l'Irak contre la Yougoslavie contre la Libye c'est intéressant pour un président des Etats-Unis il a dit que l'OTAN était obsolète il a dit que les médias racontaient plein de fake news tous ces points-là sont intéressants parce que ça a soulevé des discussions sérieuses et des doutes parmi la population des Etats-Unis ça a vraiment ça a soulevé des discussions intéressantes après c'est ce que nous disions dans le livre parce que tout le monde se disait mais Trump alors c'est un bon il veut arrêter la guerre il faut le soutenir il y a même des gens à gauche qui trouvaient qu'il fallait soutenir Trump et là la réponse qu'on a donnée c'est il faut distinguer entre ce que un candidat président des Etats-Unis doit dire pour se faire élire et là Trump a été très malin entre ce qu'il pense vraiment et ce qu'il pensait ses promesses ensuite entre ce que pensent ces différents ministres parce que le cabinet de Trump a été composé de forces très diverses qui avaient les uns la stratégie Trump les autres encore l'ancienne stratégie Brzezinski Clinton et puis ce que l'élite vraiment des Etats-Unis va lui permettre de faire je pense que Trump était sincère dans l'idée de faire amis avec la Russie pour une série de raisons financières et autres peut-être personnelles aussi donc je pense qu'il voulait calmer la guerre froide avec la Russie mais est-ce qu'on va le laisser faire et donc on a déjà vu des provocations et je pense que le soi-disant usage des armes chimiques toute cette campagne là est une provocation pour obliger Trump à faire la politique que l'élite profonde des Etats-Unis veut continuer à faire donc évidemment quand lui veut garder son poste il est prêt à toutes les lâchetés il y a tous les reniements mais en même temps je pense que c'est intéressant ce qui s'est passé avec ces missiles qui ont été envoyés en Syrie quand on veut faire du tort on n'annonce pas à l'avance ce qu'on va frapper où etc et donc les dégâts n'ont été presque rien et on a averti Poutine excusez-moi fatigué on a averti Poutine et donc je pense que Trump est réaliste il est conscient du déclin des Etats-Unis il est conscient que les Etats-Unis ne peuvent plus faire le gendarme du monde et attaquer tout le monde en même temps comme avant et il cherche à faire un deal là-dessus et comme un homme d'affaires classique il commence par faire des menaces extraordinaires il a dit aux Européens par exemple l'OTAN est obsolète c'est vieux jeu je ne vais plus payer ah non panique 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 ok mais alors augmentez votre contribution donc je pense que il faut distinguer et de toute façon j'avais écrit dans un livre précédent le président des Etats-Unis c'est pas l'homme le plus puissant du monde le président des Etats-Unis c'est un employé et ce sont des multinationales qui décident qui va être président des Etats-Unis ou quels sont les deux qui ont interchangeables en général qui ont une chance d'être président des Etats-Unis donc le contrôle il est là je pense que le président des Etats-Unis n'est pas un homme comme ça indépendant d'électrons libres indépendants des multinationales c'est le business qui est derrière lui qui est le vrai président donc est-ce que eux vont décider qu'il faut quand même une guerre et un affrontement avec la Russie ou qu'il faut commencer à devenir réaliste et se concentrer sur l'encerclement de la Chine c'est quelque chose qu'on a montré dans la stratégie du chaos ce sont des entretiens avec Mohamed Hassan sur la géostratégie mondiale de ce que les Etats-Unis appellent l'arc islamique d'où cette illustration un petit peu spectaculaire les Etats-Unis considèrent qu'ils doivent absolument pour garder le contrôle du monde garder le contrôle sur l'arc islamique c'est-à-dire le Maghreb le Moyen-Orient ensuite à travers la mer Rouge vers l'océan Indien aussi bien vers la Corne de l'Afrique Somalie Soudan qui sont des pays stratégiques pour contrôler l'océan Indien et Afghanistan Pakistan aussi donc c'est tout ça qu'on analyse dans cette région et l'océan Indien c'est une il y a des cartes là-dedans pour le montrer c'est la bataille décisive actuellement dans le monde l'océan Indien c'est par là que passent les routes maritimes les plus importantes ça n'est plus l'Atlantique ou le Pacifique c'est le commerce avec la Chine entre la Chine pardon le Moyen-Orient l'Afrique et ses matières premières et même l'Amérique latine ça passe par là et donc les Etats-Unis ont une stratégie pour contrôler l'océan Indien et être capable de bloquer les Détroits où passe le trafic maritime vers la Chine c'est une manière de chantage déjà une manière de chantage pour son approvisionnement en pétrole et en gaz puisqu'il n'y en a pas assez et que ça passe par là il y a une série de guerre locale qui s'explique par le fait de contrôler l'approvisionnement de la Chine on a publié un livre de l'excellent professeur Robert Charvin que vous avez déjà accueilli je pense le livre s'intitule Faut-il détester la Russie ? et ça donne des mécanismes et des exemples de toute cette guerre de propagande pour la guerre froide de ne présenter la Russie comme un grand danger alors je crois que sur la Russie il faut faire une distinction d'une part je l'ai dit à l'intérieur c'est une oligarchie avec un écart riche-pauvre très grave d'autre part sur le plan international la Russie n'est pas une puissance contrairement à ce que nous dit la propagande médiatique qui est en train d'envahir et d'agresser ses voisins c'est la Russie qui est encerclée à la chute du mur James Baker l'envoyé du président d'en bouche avait dit à Gorbatchev je vous promets que l'OTAN ne va pas avancer d'un mètre vers la Russie le lendemain ils étaient déjà en train d'installer des bases en Pologne dans les Pays-Bas d'un bourguien dimissif et là l'encerclement de la Russie par tous les côtés n'a absolument pas cessé donc il faut distinguer la politique de Trump et la stratégie de Trump qui à mon avis actuellement veut éviter ce conflit majeur avec la Russie des intérêts profonds qui sont derrière lui et de puissances économiques qui savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne font pas un affrontement avec la Russie et avec la Chine pas directement militaire parce que là ils ont peur mais pour l'instant la pression vise à briser l'alliance entre la Russie et la Chine c'est à dire attaquer un pari donc ça c'est quelque chose qui est effectivement dangereux et ce qui est très grave c'est que on est dans une période dangereuse pour l'humanité et le mouvement antigaire a disparu et là ça revient au problème que je situais des intellectuels qui se disent de gauche et qui sont d'accord ou pas très opposés chaque fois que les Etats-Unis et la France font une guerre et donc c'est ça qui a démobilisé le mouvement pour la paix et on en aurait fort besoin le problème de l'ethnocentrisme c'est à dire que dans le monde il y a deux sortes de victimes il y a les Européens les Blancs et les autres et ils n'ont pas la même valeur et je crois que on ne doit pas sous-estimer le fait que nous Européens on est des colonialistes depuis cinq siècles on a colonisé l'Amérique latine on a exterminé les Indiens ramené 16 tonnes d'or et d'argent vers l'Europe qui ont servi au décollage du précapitalisme à partir du XVIème siècle et ça a laissé des traces l'Église disait c'est pas grave de tuer un Indien ils n'ont pas d'âme ça c'était la doctrine officielle de l'Église pour justifier les violences et le pillage économique qui étaient commis on a redit la même chose après sur les Noirs avec la traite des esclaves c'était permis les Noirs n'avaient pas d'âme c'était comme des animaux donc toute cette mentalité coloniale a laissé des traces moi dans les années cinq ans j'étais élevé chez les Jésuites avec une famille bien bourgeoise et réactionnaire et au catéchisme on m'apprenait les Noirs sont par nature indolents et paresseux j'ai encore cette phrase qui me trompe dans la tête les Noirs sont par nature indolents et paresseux les Arabes étaient bien entendu fourbes les Chinois aussi et donc finalement il n'y avait que les Blancs qui étaient vraiment bien donc on a été élevé là-dedans maintenant les choses sont moins crues moins plus hypocrites peut-être mais je crois que toute cette longue tradition elle doit bien se résumer par cette idée c'est Régis Debré qui a exprimé ça d'une très jolie façon il a dit à propos des intellectuels français et européens ils ont enlevé leur casque colonial mais en dessous la tête est restée coloniale j'aime bien cette phrase parce que je pense qu'elle montre tout le travail qu'on a à faire par rapport à cette éducation qu'on a reçue à l'école à la télé autour de soi il y a le mépris de l'homme blanc pour les autres il y a des gens y compris des gens qui se disent de gauche et progressistes mais qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France alors ça ça doit être dit clairement parce que c'est une divergence que j'ai avec eux et qu'ils refusent de débattre publiquement on préfère me coller des étiquettes dans le dos comploteurs antisémistes conspires extrême droite éventuellement vous allez plus entendre ce que j'ai dit et voir si c'est de l'extrême droite et donc je crois qu'il y a quelque chose qui doit être dit clairement des intellectuels français ou belges qui se disent de gauche et qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France contre les peuples du sud quelque part il reste un peu colonial et si on se réfugie dans l'attitude ni ni en disant oui j'aime pas Bush mais Saddam Hussein quand même non plus ou j'aime pas l'OTAN mais enfin Kadhafi il fallait s'en débarrasser déjà vous voyez le résultat il fallait libérer la liblie et amener la démocratie vous voyez le résultat vous avez des esclavagistes vous avez des milices les femmes sont traitées comme des animaux les noirs sont attaqués en rue et tués à cause de la couleur de leur peau alors le fait qu'avec Sarkozy il y avait BHL mais il y avait aussi une série d'intellectuels de gauche et parfois très réputés qui ont dit que c'était une bonne guerre pour la démocratie mais regardez les résultats c'est pas à vous intellectuels français ou européens à décider qui doit diriger tel ou tel pays ça c'est l'affaire des peuples c'est l'affaire des peuples c'est à eux de décider s'ils veulent changer de dirigeants et lesquels ils veulent mettre à leur place et dans quel système social et politique ils veulent vivre la révolution ça ne s'exporte pas on ne fait pas des guerres humanitaires pour libérer des peuples malgré eux on a aussi prétendu qu'on faisait la guerre pour libérer les femmes arabes mais regardez le résultat en Afghanistan regardez le résultat en Irak regardez qu'est-ce que ça a apporté les régimes qu'on a mis là-bas il serait quand même temps que des intellectuels qui se disent de gauche en France et en Europe ouvre les yeux sur la catastrophe que les guerres humanitaires ont apporté en Irak en Yougoslavie en Libye en Syrie en Syrie pardon en Afghanistan et il faudrait cesser d'exporter la démocratie occidentale c'est une démocratie d'esclavagiste c'est une démocratie qui ne fonctionne pas c'est une fausse démocratie en réalité c'est une démocratie qui est basée sur le pillage des ressources des matières premières fondamentales et on nous dit oui mais il y a un dictateur là il faut le remplacer ce serait très bien si on remplace un dictateur par un plus démocrate mais si c'est pour remplacer un dictateur pardon qui nous résiste par un dictateur qui est à genoux quel est l'avantage pour les populations et de toute façon le problème n'est pas dans la démocratie parce que les Etats-Unis ont renversé Patrice Lumumba premier ministre congolais élu qui était en train de libérer son peuple ils l'ont remplacé par le dictateur Mobutu avec une dictature sanglante et des milliards de fortune à la fin les Etats-Unis avec la complicité de l'Europe et de la France ont renversé Allende président élu au Chili pour le remplacer par le Pinochet vraiment rompre avec cette idée que nous sommes chargés d'apporter la démocratie et le bien-être au peuple le gouvernement des Etats-Unis le gouvernement de la France etc. ne sont pas la solution des problèmes ils en sont la cause déjà parce que la misère qui a été installée là-bas c'est la misère provoquée par nos multinationales qui empêchent ces peuples de disposer de leur richesse les dictateurs qui ont été installés là-bas c'est presque tous des dictateurs qui ont été mis en place par nos multinationales pour défendre leurs intérêts donc il faut vraiment cesser de se prendre pour la solution quand on est le problème le monde est en guerre et je crois que le fait que ça n'est pas sur le territoire européen c'est effectivement un réflexe ethnocentrique un réflexe colonial et il faut voir que l'ensemble des guerres que j'ai mentionnées ce sont simplement les différents chapitres d'une même guerre globale la guerre à laquelle on assiste maintenant c'est une guerre du nord contre le sud c'est une guerre pour savoir qui va contrôler les matières premières qui va décider quels produits on peut développer dans un pays qui aura du travail comment la richesse va être distribuée on est maintenant dans une situation très très grave on se retrouve avec 8 personnes qui possèdent autant que la moitié de l'humanité 8 personnes ont autant de richesse que 3,5 milliards de gens il y a 5 ans il y a 10 ans il y a 20 ans c'était des chiffres beaucoup moins déjà graves mais c'était des chiffres moins graves et ça n'arrête pas le système qu'on a maintenant dont la guerre est une méthode de gouvernement fondamentale ce système est en train de provoquer un écart de richesse énorme on a 1% qui a de plus en plus on a 50% qui n'a rien du tout qui est vraiment dans la survie les statistiques officielles montrent qu'il n'y a jamais autant de gens dans l'histoire de l'humanité qui ont faim il y a des progrès qui se sont accomplis dans certaines régions mais il y a pratiquement 1,5 milliard de gens qui n'ont pas à manger ou pas dans des bonnes conditions donc on est vraiment dans une sorte de guerre contre l'ensemble du monde contre l'ensemble des pays du sud multinationales fonctionnent selon la logique capitaliste du profit maximum de la concurrence et donc de l'anarchie du développement économique de tous les moyens nécessaires pour piller les richesses contrôler les matières premières contrôler les mains d'oeuvre et donc les multinationales ne peuvent pas devenir raisonnables et mener une autre politique elles ne peuvent pas par exemple dire c'est vrai on paye mal nos gens on va augmenter les salaires de 50% ou il y a une discrimination entre les hommes et les femmes on va mettre les salaires au même niveau elles ne peuvent pas non plus dire oui c'est vrai il y a la moitié des gens qui travaillent comme des dingues qui emportent du boulot à la maison avec les gsm les ordinateurs le travail n'est jamais fini et pendant ces gens là ils prennent des pilules pour tenir contre le stress et l'autre moitié de la population travailleuse elle prend des pilules parce qu'elle est au chômage elle est déprimée elle n'a pas d'avenir donc ils pourraient dire bon on va diminuer le temps de travail puisque c'est une solution pour partager c'est impossible avec la logique des multinationales pourquoi ? parce que si une multinationale le fait les autres vont la bouffer vont prendre sa place donc on est dans un système où l'écart des richesses où le pouvoir complet des multinationales et aucune démocratie dans l'économie c'est la condition pour que ça continue donc je crois que la recherche d'une solution passe vraiment par une réflexion collective pour installer une société qui reprend le pouvoir sur l'économie et qui fait tourner l'économie au service des gens et pas au service d'une petite minorité actuellement les Etats-Unis sont en train d'essayer de contrôler l'Europe et de annexer l'Europe en fait dans le cadre de l'OTAN il y a eu toute une discussion en Europe il y avait des gens qui voulaient continuer l'aliment sur les Etats-Unis y compris l'achat de leur production militaire il y avait des gens au sommet qui voulaient une armée européenne et une industrie de défense européenne les Etats-Unis ont vu le danger et dans mon livre je donne toute une série de déclarations de dirigeants des Etats-Unis qui disent des stratégies qui disent il faut absolument éviter que l'Europe ait son armée sa politique de défense et son industrie d'armement trop fort et donc ils ont fait la guerre en Lugoslavie en fait pour empêcher l'Europe de s'unir et pour empêcher l'Europe d'avoir le contrôle du continent européen sur le plan militaire et Tony Blair parlant de l'Europe en 2011 dit il ne faut pas se baser sur cette idée que l'Union européenne est nécessaire pour la paix l'argument pour l'Europe aujourd'hui c'est la puissance pas la paix et donc on a toute une série de dirigeants et de stratèges européens qui développent l'idée que l'Europe devrait échapper à la domination des Etats-Unis et se lancer elle-même dans une politique agressive pour contrôler sa zone sans les Etats-Unis et donc quand les Etats-Unis essayent d'engager l'Europe à les suivre en Syrie contre l'Iran ou dans le cadre de l'Ukraine aussi par exemple c'est justement parce qu'ils veulent garder l'Europe sous leur contrôle quand il a déclenché la guerre contre le Kosovo excusez-moi Bill Clinton a dit la guerre au Kosovo c'est une guerre pour savoir quel est le rôle des Etats-Unis en Europe et pour savoir qu'est-ce que nous allons vendre à qui c'est une guerre pour savoir si les Etats-Unis ont toujours un rôle en Europe et vont pouvoir la dominer faire une armée européenne indépendante c'est ça qu'il s'agissait de casser pour les Etats-Unis le commissaire balt dit à Nuland vous savez il y a un peu des journalistes ont commencé à chercher ils ont trouvé des informations que ces gens qui ont fait le coup d'état de Kiev le coup d'état de Maïdan il y a des fascistes là-dedans il y a des pro-nazis et c'est absolument vrai ce sont vraiment des nazis racistes anti-juifs acharnés et il dit à Victoria Nuland ça va faire des grands problèmes parmi l'Europe et les dirigeants européens si on travaille là-bas avec des nazis et la réponse très distinguée de Madame Victoria Nuland est fuck the EU l'Union Européenne je la baisse c'est à dire c'est très intéressant ça ça veut dire pourquoi alors qu'à la télévision on a des plus grands alliés les amis du monde c'est des grands souris pourquoi est-ce qu'elle dit ça en réalité chaque grande puissance joue son propre jeu défend ses intérêts et la prise de contrôle de l'Ukraine c'est aussi contre l'Allemagne particulièrement qui elle avait cherché une solution négociée à Kiev et en Ukraine pourquoi ? si vous regardez la carte vous voyez la zone naturelle de l'Allemagne c'est vers l'Est le partenaire naturel de l'Allemagne c'est la Russie et donc Kissinger et Brzezinski avaient déjà expliqué ça très très bien dans les années 90 il faut absolument pour contrôler l'Eurasie il faut empêcher une alliance entre la Russie et la Chine oui mais aussi une alliance entre l'Allemagne et la Russie il faut absolument garder l'Allemagne sous le contrôle des Etats-Unis qu'elle n'est pas d'armée indépendante qu'elle n'est pas une diplomatie indépendante et donc c'est à ça que pense cette dame si distinguée quand elle dit fuck the EU c'est vraiment dans l'idée on est ici en fait contre les Européens et ça c'est une dimension importante de la relation entre les Etats-Unis et l'Europe jamais on a eu autant de pays producteurs d'armes ça devient chic et ça se fait sans aucune honte effectivement l'industrie de l'armement c'est un moteur important des profits des multinationales et on n'arrête pas de nous dire que les pays de l'OTAN doivent augmenter leur budget militaire et dépenser 2% de leur PIB c'est énorme pour la guerre 2% alors on est dans une situation où il n'y a pas de travail pour les jeunes où il y a des gros problèmes d'enseignement il n'y a pas assez de profs il n'y a pas assez d'éducateurs il y a des gros problèmes de santé la retraite des vieux connaît des problèmes qu'on exagère et qu'on amplifie mais voilà et on a toute une série d'infrastructures qui se dégligent et on va aller gaspiller de l'argent à acheter des missiles à fabriquer des porte-avions et des drones etc. donc on est dans effectivement le développement du complexe militaire ou industriel avec des liens extrêmement étroits entre les firmes d'armement et le monde politique et les financements très importants on a même une collaboration poussée il y a quelques jours j'animais à Bruxelles un débat sur BDS comment être solidaires des palestiniens et sur la collaboration entre l'Union Européenne avec l'industrie de l'armement en Israël ça c'est un point très très important pour tous ceux qui militent pour les droits des palestiniens pour la fin du colonialisme et de l'apartheid c'est un point très important de faire savoir que l'Union Européenne finance la production des drones qui massacrent à Gaza finance la production des armements et des balles qui massacrent à Gaza coopèrent avec la police qui pratique la torture des prisonniers palestiniens il y a des programmes de collaboration entre l'université avec ça et des échanges d'informations puisque bien entendu les palestiniens sont des terroristes et donc on apprend du savoir-faire israélien ça ce sont des et donc Israël est complètement intégré maintenant comme une sorte de partenaire officieux de l'OTAN comme un privilégier des relations avec l'Union Européenne et c'est pourquoi je pense qu'il est très très important de développer le boycott par rapport à ça on présente l'industrie de l'armement comme un atout de notre économie et qu'il faut développer ça veut dire qu'il faut fabriquer plus d'armes fabriquer plus d'armes ça veut dire qu'il faut les utiliser ça veut dire qu'il faut tuer des gens comment est-ce que c'est possible alors que les gens qui sont dans la rue ne sont pas des monstres quand même si on leur dit vos impôts servent à fabriquer les armes qui ont tué cette maman palestinienne ou ce petit garçon afghan ou ce vieillard libyen les gens ne sont pas des monstres ils vont dire ça je ne veux pas donc la question c'est comment c'est possible qu'on en arrive à ça je pense que c'est lié à deux phénomènes un la déshumanisation des victimes les gens que nos armes tuent ne sont pas des êtres humains on ne les présente pas on ne les montre pas on les cache on prétend que nous visons seulement des militaires des terroristes des gens méchants et il y a l'information cache les victimes c'est quelque chose que Chomsky et Herman avaient très très bien montré dans leur très beau livre Manufacturing Consent qui a été un point de départ dans mon travail sur les médias mensonges un livre paru en 88 et on a le plaisir d'avoir dans la salle parmi nous le traducteur véritable de ce livre que les éditions investi-action vont rééditer à partir de juin dans les années prochaines c'est nous qui allons distribuer ce livre une bonne traduction enfin rétablie Herman et Chomsky avaient développé ce concept Good Victims and Bad Victims les bonnes victimes et les mauvaises victimes et une bonne victime c'est quelqu'un qui tombe sous les balles ou les coups des méchants que nous combattons victimes réelles ou victimes imaginaires déformées et ça c'est les bonnes victimes on va les présenter on va les montrer de façon humaine on va raconter leur vie évidemment il y aura des belles photos etc. et là on va toucher les gens et donc s'il y a des attentats en Europe et c'est horrible là on va en parler beaucoup le fait que les mêmes attentats se sont déroulés depuis des années 100 fois plus dans une série de pays arabes ça n'a jamais fait la guerre et c'est ça l'hypocrisie que j'ai essayé de dénoncer mais ça m'a coûté très cher dans Je suis ou Je ne suis pas Charlie les attentats sont monstrueux partout en France en Belgique en Syrie en Irak partout et donc c'est ça qu'il faut analyser les victimes du Sud sont déshumanisées on ne les verra pas elles sont anonymes et donc on a un vrai problème pour arriver à ce que ces victimes aient justement un visage et une existence les Palestiniens aussi sont à de très rares exceptions près jamais présentés pour montrer à l'opinion publique française ce que font leurs alliés et ce que font les armes qu'on leur vend donc je crois qu'on a une bataille pour l'information extrêmement importante c'était une période de grandes revendications et où il y avait un mouvement ouvrier assez fort on l'a encore vu en mai 68 et donc face à ces contrepoids de l'Union soviétique du mouvement ouvrier des partis communistes il fallait redistribuer des richesses pour calmer les gens pour empêcher une révolution dans le nord maintenant qu'on a détruit l'Union soviétique qu'on a détruit une série de pays anticoloniaux et qu'on a intensifié le pillage du pétrole du gaz et toute une série de matières premières on se retrouve sans frein sans contrepoids et en fait le capitalisme même dans le nord montre comment il est parce que on détruit la sécurité sociale on s'attaque aux retraites on transforme tout le monde du travail en une série de jobs précaires flexibles sans statut je veux dire chercher un emploi maintenant c'est pas du tout la même chose que quand nous étions jeunes et donc on profite le système profite justement du fait qu'il n'y a pas un contrepoids ou une alternative dans laquelle les gens croient pour vraiment se déchaîner effectivement contre la génération actuelle qui est au travail ou qui devrait être au travail et donc l'exploitation est poussée je suis d'accord avec vous il y a toute une série de pays du nord qui deviennent des pays du sud regardez la Grèce regardez des retraités qui doivent vivre à 300 250 euros par mois et pendant ce temps là on pousse la Grèce encore à dépenser 2 milliards pour moderniser ces chasseurs de combat et l'Allemagne leur a vendu 5 ou 6 milliards je crois d'équipement alors qu'ils étaient déjà en pleine crise donc effectivement on est en train de presser le citron y compris dans le nord ce qu'on appelait le modèle allemand a été complètement détruit et remplacé par un modèle où les gens travaillent pour 5 euros de l'heure et parfois même 1 euro de l'heure donc on a effectivement 13 millions de gens sous le seuil de pauvreté en Allemagne les réformes du monde du travail avec Valls avec Macron c'est pour fabriquer ça c'est à dire des gens qui vont finalement payer pour travailler la bataille entre les multinationales se gagne en licenciant le maximum de gens et en faisant travailler ce qui reste pour les salaires les plus bas possible dans les conditions les plus horribles c'est à dire aussi il faut être clair la semaine de travail elle n'arrête pas de se rallonger on revient à ce que Marx annonçait le capitaliste qui essaye tout le temps d'allonger la durée du travail pour exploiter encore plus toute la stratégie de l'élite qui nous gouverne c'est de dresser les pauvres d'ici contre les pauvres de là-bas et donc de faire croire que les immigrés viennent voler le pain des français de faire croire que les musulmans vont installer la charia et que la France ne sera plus la France et donc de flanquer la trouille on est en fait dans la société de la peur c'est ultra important d'où les préjugés racistes d'où l'islamophobie d'où la propagande sur le terrorisme en refusant d'analyser les causes et en voyant uniquement les conséquences pour s'en servir pour franquer la trouille aux gens et donc oui on est dans il n'y a pas 36 façons quand ils sont de plus en plus inhumains de plus en plus exploiteurs il faut que les pauvres se battent entre eux c'est la seule manière qu'ils ont de s'en sortir je pense que Poutine au départ et les oligarques il ne rêvait que d'une chose c'est d'être admis dans le club des grandes puissances capitalistes occidentales il voulait devenir les amis de Washington de Paris et de Londres mais on leur a dit non même si vous devenez capitaliste vous êtes encore nos ennemis et ça c'est la logique de la bataille capitaliste il n'y a pas d'amis dans le monde capitaliste c'est la bataille de tout le monde contre tout le monde et si on peut piquer des parts de marché si on peut voler des usines si on peut attraper des matières premières on va le faire tout le temps donc la Russie est devenue une proie pour eux comme l'était l'Europe de l'Est et à un moment donné la Russie a décidé de se défendre on vit maintenant en France un climat de terrorisme idéologique et intellectuel très grave on n'a plus le droit de poser des questions faut-il peut-on faire la guerre contre tel ou tel pays on n'a plus le droit de poser cette question on devient automatiquement un ami des dictateurs peut-être même financé par les dictateurs en question et le débat est mort on n'a plus le droit de dire peut-être qu'avec la Russie ça n'est pas une politique de confrontation de sanctions et d'encerclement militaire qu'il faudrait mener mais une politique de négociation de diplomatie de tentative de réduction des armes nucléaires qui font peser un degré énorme sur l'humanité on n'a plus le droit de dire ça en France quand on est de gauche parce qu'on se fait automatiquement traiter d'agent de Poutine il y a des gens qui vous collent les étiquettes mais qui refusent le débat et la discussion or si on se trompe tellement si on est vraiment tellement dans l'erreur ça ne devrait pas être très compliqué de le montrer donc pourquoi est-ce que les gens qui diabolisent qui calomnie qui prétendent détenir la vérité sur la géopolitique internationale pourquoi est-ce qu'ils refusent le débat il y a un climat de terrorisme intellectuel qui consiste à débattre seulement avec ceux avec qui on est d'accord c'est quand même du choc des idées de la discussion qu'on peut apprendre l'un de l'autre et que l'on peut mieux arriver à comprendre et à cerner les problèmes et à échanger des informations donc je crois que l'industrie de la peur qui est un mécanisme important du système capitaliste occidental pour empêcher les gens de trop réfléchir et pour faire en sorte qu'ils appuient sur la bonne case dans les bulletins de vote et qui soutiennent les guerres l'industrie de la peur malheureusement a des séquelles aussi dans le mouvement intellectuel et le mouvement qui se veut de gauche en France si on commence à examiner les faits et à tout vérifier ils vont bien voir que ça ne tient pas à ce qu'ils ont raconté que les guerres ne sont pas humanitaires les guerres sont économiques je ne suis pas pessimiste et je ne suis pas venu ici pour vous donner des cauchemars et perturber votre nuit je pense que s'il y a une telle industrie du mensonge c'est parce qu'ils ont peur de nous je pense qu'ils savent que la majorité des citoyens ne croient plus tellement à la télé se méfient des médias la peur économique et sociale fait en sorte de bloquer la liberté citoyenne la liberté de discussion et pousse les gens chacun pour soi on doit essayer de montrer aux gens que la guerre n'est pas la solution et qu'elle ne fera qu'agraver leurs problèmes que la guerre n'est pas une guerre pour défendre les populations contre un danger extérieur mais est une guerre pour défendre les profits du 1% et que c'est nous qui payons la guerre c'est nous qui payons ses conséquences avec les attentats avec les migrations avec la mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres qui est évidemment la devise numéro du capitalisme en faisant tout ça ils sont obligés d'accumuler les mensonges je veux dire dans les années 50 60 70 il y avait encore un certain ciment social il y avait encore une certaine croyance la majorité de la population croyait vraiment que les ministres allaient améliorer leur situation une grande méfiance par rapport à la corruption qui règne dans le monde économique et dans le monde politique ce sont des phénomènes qui peuvent déboucher soit sur une solution fasciste soit sur une révolution populaire et donc c'est important de mener la bataille des idées et la bataille des idées pour moi c'est en premier la bataille de l'info j'ai essayé dans le livre Israël par 11 ans où j'essaye de donner des conseils aux gens pour la discussion probablement la plus difficile à mener à l'époque actuelle et j'indique un peu une stratégie quand on veut discuter avec des gens qui sont pas de la même opinion qui se méfient qui sont calés sur leurs idées je crois qu'il faut être capable de discuter à partir des faits et essayer de rendre la discussion la plus rationnelle possible de ne pas discuter émotion contre émotion oui mais les étrangers oui mais les musulmans oui mais les palestiniens mais de vérifier ensemble les faits il faut pouvoir maîtriser les dossiers importants comme la Palestine le Moyen-Orient le Venezuela l'Ukraine etc pas en lisant des bibliothèques c'est impossible à chacun de faire ça mais en essayant de trouver l'essentiel pour pouvoir faire des discussions concrètes avec les gens autour de soi eux ils ont l'argent ils ont évidemment des experts en mensonges mais nous sommes les plus nombreux et nous sommes sur le terrain à pouvoir discuter avec les gens et ça ils ne peuvent pas faire la bataille est possible parce que les gens sont en train de se rendre compte que ce système ne marche pas ne fonctionne pas que ça ne peut pas continuer qu'il faut trouver qu'il faut chercher autre chose vous avez des gens qui sont en train de chercher dans l'économie partagée dans la solidarité dans les actions plus écologiques qui se rendent compte qu'on ne peut pas continuer à gaspiller à polluer à se tourner les uns contre les autres même dans cette société extrêmement stressante et agressive on voit la volonté des gens de chercher un meilleur monde et je pense vraiment que c'est possible merci voilà merci merci merci